Bonjour, je suis l'auteur Jacques Friedman, médecin généraliste depuis une trentaine d'années, médecin un peu spécialisé en nutrition. J'ai écrit quand même beaucoup de livres et fait beaucoup de choses là-dessus. Alors aujourd'hui, je suis ravi de vous parler des protéines dans l'alimentation et dans les protéines. On va parler des fromages. Les fromages, sources de calcium, de minéraux, de protéines, sont excellents. C'est un incontournable de la nourriture en France et de la nourriture dehors dans le monde. La France paye du fromage par excellence. Alors nous allons parler un peu des fromages. Comment vous allez manger le fromage que vous aimez tous et comment le manger avec une certaine, disons, intelligence, une certaine rigueur. Il y a dans notre alimentation, dans le commerce, dans notre assiette, trois types de fromages que nous pouvons manger. Il y a les fromages frais, blancs, naturels, pas trop gras, qui ont une moyenne de 30% de matière grasse sur le poids sec. Une liste non exhaustive. On commence avec le lait crémé, le bouchon bleu. Et puis il y a les yaourts, les petits suisses, le câlin, le jockey, je donne des marques, mais vous savez, c'est fromage blanc à 20%. Il y a le fromage frais, le crottin de chavignol, il y a la mozzarella, la ricotta, il y a la feta. Voilà. Et puis pourquoi pas le Saint-Florentin. Ces fromages frais, blancs, naturels, sont très très bons. Première catégorie. Et vous les mangez avec plaisir. Nous avons une deuxième famille. C'est les fromages à 45% de grasse, que nous appelons les fromages à pâte cuite ou pâte molle. Alors là, le chef, c'est le grouillère, le comté, l'émental et la bonne vieille raclette. Les dördameurs, entre autres. Ces fromages à 45% de matière grasse sont très très bons pour la santé. Ils sont donc un peu plus gras. Et j'en ai fait déjà une petite liste non exhaustive. Troisième famille, les bons fromages. Les fromages crus, les pâtes crues qui vont fermenter. Le camembert, le brie, le reblochon, le maux, le munster. Et j'en oublie, excusez-moi, pour les provinces françaises, de aujourd'hui le fromage. Ces fromages sont à 60% de matière grasse. Ils sont très très bons, mais un petit peu plus gras, bien entendu. Mais excellent pour la santé. Alors, les fromages sont source de protéines, sont source d'acides gras, sont source de certaines vitamines, de calcium, bien sûr, il y a du lait. Donc les fromages, il ne faut pas les négliger. Au contraire, il faut les manger. Comment manger vos fromages avec intelligence ? Eh bien, moi, en tant que, entre guillemets, médecin, nutritionniste, spécialiste de la nutrition, pour vous aider à ne pas trop grossir, vous allez apprendre à mélanger les fromages. Je sais qu'en France, le plat d'eau de fromages est un incontournable. La famille 1 dont j'ai parlé, les fromages frais, blancs, naturels, pâtes aux gras, le lait crémé, etc., le yaourt, la petite, la mozzarella, vous les mangerez sans aucun problème. Mais la famille 1 se mélange très bien avec la famille 2, parce que nous avons 30% dans l'un, 45% dans l'autre, nous sommes à 75%, et je vous demanderai de ne pas dépasser 100% en valeur absolue de graisse dans un même repas. La famille 1, toujours, les fromages frais, se mélangent très bien avec la famille numéro 3, 30 et 60, 90%. Par contre, je vous demanderai d'éviter dans la mesure du possible de mélanger la famille 2 et la famille 3 pour ne pas dépasser 100% de graisse. Exemple, ne mangez pas un bon gruyère avec un bon camembert, 45 et 60, nous sommes à 105% de graisse et c'est trop dur ou trop lourd à digérer. Alors un exemple, quand vous allez au restaurant italien, les pizzas aux 4 fromages ou les pâtes aux 4 fromages, regardez si vous n'avez pas la famille 2 et la famille 3 à mélanger. Un autre exemple, si vous mangez un bon sandwich, camembert et gruyère, c'est bon, certes, mais j'aimerais autant que ce soit ou le camembert ou le gruyère, mais pas les deux mélangés. Alors je vous répète, comment manger le fromage, la famille 1 toute seule, sans aucun problème, la famille 2 toute seule, sans aucun problème, la famille 3 toute seule, sans aucun problème. Famille 1 et famille 2, oui. Famille 1 et famille 3, oui. Mais s'il vous plaît, essayez dans le même repas uniquement de ne pas mélanger famille 2 et famille 3. Une fois que vous avez fait cela, mangez les fromages avec plaisir, ils vous amènent toutes les sources de vitamines et de castles nécessaires. Et si vous voulez quelques informations supplémentaires ou me retrouvez, je suis sur le site www.maigrir-friedman.com ou prévenir ou guérir.com. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada